Musique Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre agenda ecclésial qui parle de tous vos événements pour suivre ses études après le BTS et autres diplômes équivalents est possible. Et bien évidemment c'est l'Institut Polytechnique International François que nous recevons à travers ses différents responsables qui vont nous donner plus ample information sur ce sujet qui nous consacre aujourd'hui. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Conan Bas-Jean-Baptiste, sous-directeur de l'Institut. Bonjour, bienvenue. Bonjour très chers, merci pour l'accueil. Avant tout propos, je souhaite un jouet anniversaire à Ecclésia TV qui fête ses 8 ans. Merci beaucoup. Voilà, et il faut dire que nous sommes la Polytechnique catholique IPIF-UIF, entendez pas IPIF, Institut Polytechnique International François, et UIF, Université International François, un jeune établissement né depuis 2015 et situé en Grèce 7ème tranche. Alors monsieur le sous-directeur, vous êtes accompagné de monsieur Diarassou Bahamed Valli, responsable marketing et communication. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Alors parlez-nous brièvement de l'Institut Polytechnique. D'abord, avant de commencer, nous allons remercier le Tout-Puissant, qui nous a permis d'être sur ce plateau ce matin, et encore, un joyeux anniversaire à Ecclésia TV. Merci beaucoup. Merci. Et nous voulons dire que la Polytechnique catholique IPIF est un groupe d'établissement, une grande école privée et une université privée. La grande école qui est IPIF, Institut Polytechnique International François, est un établissement de management et de technologies privées agréés par l'État de Côte d'Ivoire, qui a pour vocation de former, d'accompagner les élèves, étudiants et travailleurs afin de les rendre opérationnels. Et nous voulons ajouter que l'EPIF dispense des formations pluridisciplinaires qui vont du management à la mécatronique en passant par les filières classiques. Et l'EPIF fait partie de la Fédération Européenne des Écoles. UIF, Université Internationale François, qui est une université à caractère scientifique et managérial qui dispense des formations initiales et continues orientées vers l'acquisition de compétences. Je vous remercie. Quels sont les différents métiers qu'offre l'Institut, monsieur le sous-director? Bon, dans notre domaine, on ne va pas parler de métier, mais on va parler de filières. C'est le thème que nous utilisons plus. Ce sont des filières d'abord qui attraient aux réalités du monde industriel, du monde professionnel d'aujourd'hui. Donc nous, nous avons des filières comme la mécatronique qui allient à la fois l'électronique, l'informatique, la mécanique et tout ce qui est automatique. Nous avons tout ce qui est informatique plus, développement d'applications, réseaux de télécom. Nous avons tout ce qui est bâtiment. Aujourd'hui, vous savez que la Côte d'Ivoire est en chantier. Il faut des ingénieurs dans le domaine du bâtiment, d'où la filière bâtiment. Nous avons aussi des marketeurs parce que lorsqu'on produit, il faut vendre, il faut commercialiser, il faut écouler le produit. D'où l'importance des marketeurs dans tout le métier du marketing. Nous avons la gestion des ressources humaines. Donc, gérer le personnel, gérer la carrière, gérer pas mal de paramètres concernant la vie humaine, si vous voulez, des entreprises. Nous avons également aussi tout ce qui touche aux finances et à la comptabilité. Donc, voici quelques filières que nous venons présenter aujourd'hui. Et comme l'a dit M. Girassouba dans ses propos liminaires, au-delà de tout ça, nous faisons la formation BT, BTS, licence, master. Mais aujourd'hui, nous sommes venus spécialement présenter nos filières licence et master pour permettre à ce que tous les admissibles au BTS, tous ceux qui ont un niveau équivalent au BTS, au Bac plus 2, je dirais, pourront bien entendu bénéficier de ce cadeau qu'offre le Père Noël qui est passé à Ipif au nom de M. Éoui Eno. Possibilité de poursuivre ses études après le BTS ou autre diplôme équivalent. Alors, parlons justement de ce cadeau-là. Oui, le cadeau, vous savez, dans sa politique de gestion, dans sa sagacité intellectuelle, le manager général, M. Éoui Eno, a bien voulu avoir une vision qui est très grande. Sa vision, c'est d'allier tout ce qui est théorie à la pratique, d'où notre slogan, la réussite par la pratique. Dans sa vision, il souhaite qu'on soit de la formation d'un individu qui puisse acquérir ce qu'on appelle compétence. Parce qu'aujourd'hui, des diplômés, on en a. Mais des diplômés compétents, on en a moins. Donc, nous, misons plus sur la compétence. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les études supérieures, OK, la licence professionnelle, le master, sont des études qui sont très coûteuses. Et il a bien voulu faire une réduction vraiment exceptionnelle, un cadeau du jamais vu, je dirais, à l'ensemble des étudiants de Côte d'Ivoire à la raison de V5% de remise pour ceux qui s'inscriveront au plus tard, je dis qu'ils s'inscriveront, pardon, au plus tard le 31 janvier. Le 31 janvier, une remise de 25%. On peut avoir une idée du coup, monsieur le char de communication marketing ? Déjà, quand on fait une remise de 25%, je voulais renchérir dans la même veine d'idée que monsieur le sous-directeur. Et quand on parle de 25%, ce sont les étudiants qui ont effectué les études ailleurs et qui désiraient faire pour suivre les études à l'EPIF. Donc, ils ont une réduction de 25%, un équivalent de 500 à 600 000. Ça n'était pas 600 000. D'accord. Et les étudiants qui ont eu le BTS ou qui ont le niveau BTS au équivalent à l'EPIF, une réduction de 30%, n'est-ce pas, monsieur le sous-directeur ? 30%. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 400%. Et monsieur le sous-directeur disait… C'est exclusivement réservé aux étudiants et étudiantes, non ? Ou bien il y a des possibilités pour des personnes… Les possibilités pour des personnes qui travaillent déjà, qui sont en entreprise, qui désirent actualiser leurs compétences, pour suivre les études. Ils peuvent bénéficier de la réduction aussi. Voilà, c'est un peu ça. C'est la manière limitée, c'est le cadeau du Père Noël, monsieur Hué Hénot. C'est le cadeau du Père Noël. La date limite pour tous les étudiants et étudiantes qui nous regardent, tous les téléspectateurs et téléspectateurs qui adorent cette émission de l'agenda ecclésiale. La date limite pour que les gens puissent s'emprécer. Voilà, nous pouvons donner une date de 20 janvier, mais au plus le 30 janvier. Voilà, jusqu'au 20 janvier, on peut aller à 30%. Mais le 31 janvier, les 30% peuvent diminuer. Donc, grosso modo, nous dirons qu'ils ont jusqu'à le 31 janvier pour bénéficier de ces réductions exceptionnelles de la part de la Polytechnique catholique et de l'UVF. La localisation de l'Institut ? Nous sommes situés à Anglais 7e tranche, rue du Café de Versailles, non loin de la station Shell, bâtiment Top Auto. On va répondre pour notre spectateur. Regardez bien la caméra. Nous sommes situés à Anglais 7e tranche, rue du Café de Versailles, bâtiment Top Auto. C'est-à-dire, non loin de la station Shell, en quittant Tauban, juste avant la station Shell, vous verrez le garage Top Auto. Nous sommes situés dans le bâtiment Top Auto. Monsieur Jean de Communication, on va inciter tous ces jeunes-là, toutes ces personnes désireuses de pouvoir, bien évidemment, reprendre des études après le BTS ou autre diplôme équivalent. Voilà, on va les inciter à travailler un grand message, puisque vous avez chargé de communication. Et pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui sur ce plateau, nous voulons dire de venir rejoindre l'école de la réussite par la pratique, l'école de la formation par le tenants, l'école d'entreprise qui a été la première école en termes d'innovation technologique 2023 en Côte d'Ivoire. Je dis bien la première école d'innovation technologique 2023 à la journée de l'orientation du bachelier. Chers amis, chers frères, chères sœurs, venir rejoindre un modèle pédagogique adapté au marché de l'emploi. Quand IPIF, c'est la formation par le tenants, une période à l'école et une période en stage. Vous verrez qu'après la licence, au moins on a un service dédié qui est le chargé d'insertion et des stages, la formation professionnelle qui va octroyer, qui va chercher des stages en partenariat avec les entreprises et les entreprises internes aussi de la polytechnique catholique IPIF-UIF. Venez rejoindre IPIF, venez rejoindre la réussite par la pratique, venez rejoindre un modèle pédagogique adapté au marché de l'emploi. Merci. Monsieur le sous-directeur, les contacts et puis votre mot de fin. C'est le 0554 25 70 00, je reprends, 0554 25 70 00 ou le 0556 2x98 62, 0556 2x98 62. Vous avez la possibilité de faire votre préinscription via le lien ipifsoft.net. ipifsoft.net. Vous pouvez vous préinscrire pour réserver votre place. Et comme l'a signifié, nous travaillons dans un cadre qui est vraiment agréable à l'apprentissage, avec un effectif très réduit dans les classes, aux plus 30 étudiants par classe, les salles climatisées et nous avons un encadrement civique catholique. Et même la directrice des études que salue les passées à la sœur Edouine Moubio est catholique, est une religieuse. Il y a la sœur aussi Caroline qui gêne un peu tout ce qui est formation humaine et religieuse. Donc, pour dire que nous sommes vraiment bien encadrés. Et monsieur Dirassouba l'a signifié, nous avons en notre sein un département chargé du placement. Tout ce qui est employabilité, tout ce qui est recherche de partenariat, tout ce qui est incession professionnelle. Donc, je vous dis que nous avons le souci, le souci qu'au soir de leur formation, au soir de leur diplôme, nos étudiants puissent être insérés dans le tissu professionnel. Merci beaucoup, monsieur le sous-directeur. Monsieur Conan, merci. Merci à vous, chargé de communication et marketing, monsieur Dirassouba. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous informer de ce qui présage un futur meilleur pour tous nos étudiants. Possibilité de poursuivre ces études après le BTS ou autre diplôme équivalent, c'est possible à l'Institut Polytechnique International François. En tout cas, faites-y un tout, chers étudiants. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada